Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Devez fermer ses salles de spectacles, de théâtre et ses cinémas. Une aberration pour le fils d'Alain Delon, qui n'a cessé de crier haut et fort ses convictions. Qui allait à l'encontre du gouvernement. Il n'a d'ailleurs pas été tendre non plus avec les français qui ne respectaient pas le confinement, c'est vraiment le genre de truc le matin quand je me réveille qui me fout de mauvais poil. Les mecs, on leur donne une date de déconfinement, ça y est, c'est tout de suite. C'est open bar, tout le monde est dehors. Puis, ils n'ont pas vu ce qui s'est passé en Allemagne. Quelle bande de crétins ! Je te jure, clamait-il sur son compte Instagram. Malheureusement pour le comédien. L'année 2021 n'a pas bien démarré. En effet, en janvier dernier, il perdait sa maman. Nathalie Delon, à l'âge de 79 ans, après un combat de près d'un an et demi contre le cancer du pancréas. Bouleversée, Anthony Delon a cessé de lui rendre hommage. Lui qui était présente auprès de sa mère jusqu'à la fin. Se sert de ses réseaux sociaux pour exprimer sa peine. Heureusement, l'acteur remonte la pente doucement mais sûrement. Et quel est le meilleur moyen pour aller de l'avant ? Le travail. Ce jeudi 15 juillet. Il s'est emparé de son compte Instagram pour annoncer de nouveaux projets. Loin des strass et des paillettes de la croisette. Anthony Delon travaille et travaille encore, et oui on ne peut pas être partout. A cannes en train de faire le beau gosse ou au bas à main en train de bronzer ou enfermer chez soi et écrire. Lance-t-il dans sa vidéo, tout en filmant son bureau et son ordinateur ? Moi j'ai choisi d'être là. Enfin non, je n'ai pas vraiment choisi, je n'ai pas le choix, il faut que j'ai terminé pour samedi. Après samedi, en vacances. Mais Anthony Delon est heureux de plancher, en octobre. Je serai en mesure d'annoncer des belles choses, des projets de vie importants. Ça va vous plaire. Voilà une rentrée qui se profile sous les meilleurs auspices.